Hello, hello ! Comment ça va ? Comment ça va à l'intérieur de vous aujourd'hui ? On fait le petit scan habituel, on prend le temps dont on a besoin pour faire ce scan habituel. Je sais pas où tu es, si tu es dans les transports en commun, si tu es en voiture, si tu es en train de marcher, si tu es tranquille installée dans ton canapé, si tu es en train d'écouter mon podcast pendant que tu te prépares ou si tu es en train de te mettre au lit. Je sais pas. Mais peut-être que là, le scan intérieur, tu vas le faire les yeux fermés, peut-être que tu vas avoir besoin de prendre une grande inspiration, une grande expiration, ou peut-être que tu vas le faire les yeux grands ouverts parce qu'encore une fois, si tu conduis, c'est plus sécuritaire. Je vais me mettre à faire des pubs sécurité routière. Je pense que ça peut être bien. Et voilà. Délie les épaules, les membres, les autres membres de ton corps si tu sens que tu as le besoin. Et en toute bienveillance, sans jugement, de juste venir regarder s'il y a une zone à l'intérieur qui est plus trouble qu'une autre, s'il y a un endroit du corps qui se fait entendre et qui a envie de parler plus qu'un autre endroit. S'il y a peut-être une intuition qui te montre, une phrase, un mot, peut-être un sourire qui te vient ou des larmes, peu importe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ? Tout est OK. Tu es là, tu es avec toi, je suis avec toi et tu es en sécurité. Tu t'offres un rendez-vous et à partir de là, à partir du moment où on s'offre du temps et qu'on s'offre du temps et qu'on a envie de prendre soin de nous et de s'offrir une pause et de prendre un rendez-vous important pour nous, je crois qu'en réalité, tout peut forcément bien se passer. Je vais casser un peu l'ambiance. Dans ce podcast, je vais vous parler de colère. Je n'arrive pas trop à savoir combien de temps va pouvoir durer ce podcast parce que je n'arrive pas trop exactement à savoir ce que j'ai à en dire. Mais suite à une conversation que j'ai eue avec ma soeur au téléphone récemment, j'ai eu envie ce soir, je me suis dit mais ouais, en fait, j'ai envie de leur parler de colère parce que je pense que j'ai envie de m'en parler aussi. Très souvent, les podcasts que j'ai envie de vous faire, c'est aussi parce qu'en même temps, ça me parle à moi-même, enfin, ça me fait me parler à moi-même et du coup, ça me permet de pouvoir me transmettre tout en vous, transmettant à vous. Donc, c'est pourquoi moi aussi, quand je vous enregistre un podcast, je suis ravie de prendre un rendez-vous avec vous et en même temps, je suis ravie de m'offrir un rendez-vous avec moi-même aussi. Voilà, donc, nous allons parler de colère. Je n'en dis pas plus. Je suis de plus en plus et même pas en se noulant. C'est que j'ai envie de tendre vers ça parce que je trouve ça beaucoup plus impactant et pour moi et j'espère pour vous aussi de ne pas préparer à l'avance ce que je vais dire. Je ne sais pas si vous suivez mon magazine digital mais jusqu'ici, en fait, je prépare toujours mon magazine avec un mois d'avance forcément pour que le mois en cours, tout soit prêt pour les publications et du coup, je réfléchissais aussi à chaque fois un mois à l'avance au thème que je voulais aborder et j'essayais de faire en sorte qu'il soit lié en fait à mon thème du magazine vu qu'on magazine est en ce moment chaque mois autour du signe astrologique du mois. Et puis là, je me suis rendue compte que en fait, je n'étais pas plus du tout liée avec cette idée parce que de plus en plus, en fait, j'ai des sujets comme ça de par ce que je vis, de par ce que je lis, ce que j'espérimente, ce que j'entends qui me viennent et donc j'ai envie de vous parler. Je prends des notes tout le temps. J'ai des post-it de partout. J'ai des notes dans mon téléphone. J'ai des notes dans mon ordi. Enfin voilà, à chaque fois que j'ai une idée qui me vient, je note l'idée. Des fois, quelques lignes pour grosso modo un peu plus détailler cette idée parce que des fois, l'idée est floue. Même pour moi, je me dis si je la relis dans une semaine, ça se trouve, je ne la comprendrai plus. Et après, en fait, quand je sens que c'est ça, là, c'est le sujet que j'ai envie de partager, d'enregistrer et de transmettre aujourd'hui, eh bien, je viens l'enregistrer. Et moi aussi, je me laisse porter par le moment. Et en fait, je pense que c'est ça qui rend la chose la plus authentique, la plus spontanée possible et surtout la plus impactante et la plus résonante. Et donc voilà, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Moi, en tout cas, il me plaît. Je me sens très à l'aise dedans. Et voilà. Du coup, tout ça pour vous dire que nous allons parler de colère. A tout de suite. Bonjour. Fais le choix de toi aujourd'hui, tout de suite. tout le temps. As-tu envie de danser, de te libérer, de kiffer, de pleurer, de rire, de crier ? As-tu envie de te laisser raisonner, de te raconter, de te laisser être ? Veux-tu te rencontrer, te connaître, apprendre à te saisir et à vivre avec toi ? As-tu envie de vie, tout simplement ? Je suis Morgane et je suis ravie d'être ici, de prendre ces rendez-vous avec moi et avec vous pour me raconter, m'explorer, me transmettre, m'exprimer et plus encore, pour vivre. Kiffer et me sentir vibrer. Parce que nous avons tous des histoires qui se ressemblent en plus beaucoup, passionnément, à la folie. Bienvenue dans ton podcast, je peux pas, j'ai rendez-vous avec moi. T'es rendez-vous avec l'être le plus important du monde, toi. Donc comme je vous disais, au détour d'une conversation téléphonique avec ma sœur, on est venu à parler de colère, je ne sais plus exactement pourquoi. Et en fait, c'est vrai que ma sœur et moi, on a totalement, des caractères totalement différents. Enfin, totalement, non. À chaque fois, j'aime pas le mot totalement parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien du tout en commun alors que ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, on a des caractères qui sont plus ou moins éloignés, plus éloignés que rapprochés, dirons-nous. Et du coup, ma sœur, elle est plutôt quelqu'un, je dirais, d'impulsive qui peut être parfois susceptible. Mais en tout cas, dans une colère ou voilà, quand elle se met en colère, elle se met en colère. Je ne sais pas exactement comment définir cette colère. Je dirais peut-être comme la colère rouge. Elle ne reste pas nécessairement 20 ans dans cette colère. Cette colère ne la bouffe pas en mode, elle va rester pendant trois semaines entières en colère contre la personne ou la situation. Mais en tout cas, sur le moment, la colère est plutôt rouge. Ça sort. Elle dit ce qu'elle a à dire. Voilà, elle s'énerve. Et voilà. Et moi, de mon côté, j'ai plutôt une colère de ce que je pourrais appeler les colères noires ou les colères blanches. Déjà, je me suis très, très, très rarement mis en colère dans ma vie. C'est un autre truc auquel je vais revenir un peu plus loin dans le podcast. Sinon, je vais vous embrouiller et je vais m'embrouiller aussi. Et du coup, moi, je qualifie ma colère plutôt de blanche ou de noire dans le sens où je n'ai pas une colère où je vais monter très vite. Je mets très, très longtemps à monter. Je pense que c'est pour ça que je ne me suis pas mis en colère 25 000 fois dans ma vie parce que pour me mettre en colère, il faut que la personne, elle se soit un peu acharnée entre guillemets donc qu'elle m'énervait pendant très longtemps. Donc voilà, potentiellement, il y a des personnes qui une fois m'ont énervée, si je ne les recroise pas après dans ma vie, bon, du coup, elles ne me verront jamais en colère parce qu'elles n'auront pas le temps de assez m'énerver pour que je me mette en colère. Et après, une fois que j'arrive au sommaire de la colère, j'ai plutôt une colère noire ou blanche, voilà, une colère, ça fait 4 fois que je vous le dis, une colère sadique en fait. Je ne vais pas forcément monter dans les tours, je ne vais pas forcément hausser le ton, parler fort, mais je vais être dans le, ouais, dans le, j'ai le mot satanisme qui me dit, mais pas du tout dans le sarcasque, dans le sarcasme. Vous voyez, ces mots bien pointés, un peu genre, je tourne la situation dérisoire, je me fous un peu de ta gueule, clairement, et je suis très ironique méchante en mode je pique là où ça fait mal et je n'ai quasiment jamais la voix. Je pense que je ne me suis jamais entendue crier sur personne. Voilà, donc du coup, voilà, au fil de cette conversation avec ma soeur, du coup, on échange autour de ça et tout, on dit chaque une ce qu'on pense, on se remémore des fois où on a été en colère contre telle ou telle personne, voilà, donc c'était un échange sympa. Comme quoi, parler de colère, ça peut être sympa. En fait, c'est juste qu'on se rappelait des souvenirs et qu'on parlait de nous, quoi. Et là, je me suis rendue compte qu'en fait, je m'étais mais vraiment quasiment jamais mise en colère de ma vie et j'ai dit à ma soeur, j'ai dit putain, mais en fait, demain, je chope quelqu'un, je me mets en colère contre lui et juste pour sortir ce qu'il y a à sortir et j'ai dit ça en rigolant tout en le disant sans rigoler parce qu'en fait, c'est vrai que vu que je ne me suis jamais mise en colère alors qu'il y a plein de fois ou même si je suis longue à monter, je pense que nécessairement, franchement, j'aurais pu me mettre en colère mais je ne me suis pas mise en colère parce que ce côté un peu genre bah non, mais après, imagine si je me mets en colère, ça se trouve, je vais perdre cette personne, ça se trouve, je vais la froisser, ça se trouve, je vais la blesser alors que moi, j'ai besoin que cette personne ou que cette personne même, je n'ai pas envie de perdre cette personne ou j'ai besoin que cette situation se passe bien, moi, je n'aime pas le conflit, je suis plutôt celle qui tempère les conflits donc je ne vais pas en créer un et en fait, il y a plein plein de fois où je pense que clairement, j'aurais dû sortir ma colère, c'est pas grave mais du coup, j'ai dit ça en rigolant, sans rigoler et du coup, ces derniers temps, je vous ai parlé déjà du fait que j'avais fait, enfin maintenant, il y a un petit moment mais dans l'été que j'avais fait un cercle de femmes où c'était pour libérer en fait, pour libérer notre femme sauvage, elle appelait ça comme ça, la dame qui faisait cercle pour en tout cas, venir retrouver notre femme la plus véritable à l'intérieur de nous et en fait, la laisser s'exprimer, mais oser la laisser s'exprimer et du coup, il y a plein de choses qui se sont passées, plein de choses que j'ai libérées, je ne vous ai encore pas fait un podcast pour vous raconter un peu tout ça parce qu'en même temps, il y a plein plein de choses différentes et plein de sujets différents à aborder mais je reviendrai sûrement dessus, c'est sûr même et à la fin de ce cercle de femmes, je me rappelle avoir la sensation à l'intérieur de ma gorge de devoir crier mais crier comme si, voilà, comme s'il y avait des choses qui n'étaient pas sorties depuis que je suis née et qui avaient besoin de sortir et donc du coup, la conversation avec ma sœur m'a refait en fait penser à cette sensation d'avoir besoin de crier et du coup, je me suis dit qu'il faudrait que je trouve une solution pour sortir tout ce qui est à sortir parce que je sens que ça a besoin de sortir et que c'est là. Là, je n'ai encore pas trouvé exactement la solution. J'habite en studio à Paris, c'est compliqué de se mettre à crier d'un coup, je pense que les gens vont croire que je me fais égorger, qu'il y a un meurtre et du coup, ça va être compliqué. Je vous enregistre, le podcast, on est mi-août, je vais bientôt partir en Savoie, donc peut-être que je vais aller en haut d'une montagne pour crier. Là, au pire, je dérangerai les oiseaux, les écureuils et ils me regarderont moins bizarre que des humains, peut-être. Mais voilà, et du coup, tout ça pour dire que déjà, j'avais envie de vous poser la question dans quel type de colère vous vous reconnaissez. Alors, il n'y a pas de réponse juste et de réponse fausse et l'idée, c'est pas de se coller une nouvelle étiquette genre, ouais, moi je suis colère rouge, ah ouais, moi je pense que je suis plutôt colère blanche. Voilà, parce que ça se trouve, un jour, dans pas si longtemps, quelqu'un va m'énerver au plus haut point et je serai dans une colère rouge, clairement. Et ma soeur, peut-être qu'un jour, sera dans une colère froide, voilà, si on resitue dans l'histoire. Enfin, ouais, je trouve ça intéressant quand même de venir s'observer et de se rendre compte quelle est ma posture quand je suis en colère en fait. Est-ce que je suis piquante ? Est-ce que j'arrive pas à forcément sortir ma colère ? Est-ce que je sens que j'aurais besoin de crier, de m'énerver et justement d'être dans cette colère rouge parce que ça me ferait du bien mais j'arrive pas forcément ? Enfin voilà, sans se poser d'étiquette en mode moi je suis plus cette colère ou plus cette colère, venir s'observer. Là, tout de suite, si vous avez des souvenirs du moment où vous avez été en colère ou la prochaine fois que vous êtes en colère, juste pour venir voir comment la colère en fait résonne chez vous et comment elle s'identifie et se personnifie chez vous. Voilà, je trouve que c'est déjà une première chose intéressante. C'est toujours sympa de pouvoir s'observer, de pouvoir poser une conscience en fait sur ce que l'on est, sur d'autres manières d'agir, d'être en mouvement et d'être dans la vie en fait et même dans la colère finalement. Parce que l'autre chose aussi que je voulais dire par ce podcast, c'est que finalement, la colère, je pense que c'est une émotion saine. En règle générale, je pense que toutes les émotions sont saines. Parce que pleurer, ça nous permet de sortir des choses, ça nous permet de libérer des choses, ça nous permet de peut-être guérir des choses, de peut-être venir penser des choses. Donc la tristesse est saine aussi. Et je pense que pour la tristesse, de plus en plus, on arrive à se dire que la tristesse est saine parce qu'on sait que la tristesse, elle est normale. Enfin, on a déjà tous été tristes et on a déjà tous pleuré. Vous me direz qu'on s'est déjà tous mis en colère aussi. pour ma part, bof, bof. Mais avec la colère, on a plus de mal à trouver que c'est une émotion qui peut être saine. Parce que la colère, en général, selon... Enfin, elle nous fait quand même rentrer dans une autre personne. Parce que là, dans les deux colères que je pense avoir identifiées, que ce soit la colère rouge ou la colère blanche, la colère rouge, elle nous fait crier fort, elle nous fait prendre de la place, elle nous fait hausser le ton. Enfin, voilà, tout de suite, elle nous fait tomber dans une autre personne que ce qu'on est normalement, entre guillemets. Et la colère froide, c'est pareil, elle sort du sarcasme, elle sort un peu de notre côté sadique. On a envie de faire mal, on appuie là où ça fait mal avec nos mots. Et du coup, elles nous font, quoi qu'il arrive, tomber toutes les deux dans des autres personnalités et des autres facettes de nous-mêmes, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'arrive pas à la qualifier de saine parce que la colère, elle fait peur aussi. La colère, si elle est mal contrôlée aussi et si on s'enferme trop dedans, elle peut se transformer en haine, elle peut se transformer en rage et là, en effet, en terreur. Enfin, voilà, et tous ces mots-là, quand on les dit tout de suite, ils nous font peur, je trouve. Et du coup, la chose sur laquelle j'avais envie d'appuyer aujourd'hui, c'est que la colère peut être saine parce que justement, là, c'est ce que je me suis rendue compte, moi, quand je me suis dit mais il y a tellement de colère et tellement de situations dans lesquelles où j'aurais aimé, en fait, hausser le ton et juste, juste, ouais, me faire respecter, dire ce qui se passe à l'intérieur de moi et dire, ben là, je ne suis pas d'accord parce que ça, 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 parce que j'avais le droit d'être en colère et que je ne me suis pas donné ce droit-là. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne m'handicape pas, enfin, voilà, j'arrive à vivre et tout va bien, mais je sens qu'il y a quand même un poids à l'intérieur de moi. Ouais, il faut que je crie, il faut que je crie parce qu'il y a trop de choses qui ont besoin de sortir. Et donc, c'est de là où je me dis que la colère est plutôt saine parce que si, sur le moment, on la laisse sortir tout de suite pour, en fait, juste, ben, nous protéger, peut-être que parfois, c'est un sentiment, ouais, de protection parce qu'on se sent vraiment insécuritaire, vraiment touché et c'est un peu comme l'hérisson qui sort ses picots parce que, ben là, boum, carapace parce que j'ai eu peur, peut-être, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de doux et ça a été utile qu'à ce moment-là, on le sorte et c'est là que, du coup, c'est utile de venir s'observer parce que, ben, là, je suis partie direct en colère. Ouais, ok, j'étais dans quel type de colère, d'accord, est-ce que j'ai sorti mes picots parce que j'ai eu besoin de me protéger, de sortir ma carapace, de crier fort pour ne pas voir la réalité de la chose ou est-ce que, vraiment, là, je me suis mise en colère parce qu'il y a une de mes valeurs qui n'a pas été respectée, parce qu'on m'a marché sur les pieds, parce qu'on est rentré dans ma délimitation et dans les limitations que j'avais fait autour de moi et, en fait, non, là, je me mets en colère juste parce que je me respecte et que, du coup, j'ai envie que la personne en face de moi me respecte aussi. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que, pour moi, la colère est saine, au final, parce que, sur le moment, elle nous permet de nous indiquer quelque chose qu'on va pouvoir venir observer ensuite et identifier et elle nous permet tout simplement de montrer qu'on existe et de montrer que, là, ben, non, je ne suis pas d'accord. Là, tu ne me respectes pas, je te le dis. Et, du coup, de ne pas entretenir à l'intérieur de nous un tourbillon et un énorme brouillard qui s'épaissit au fur et à mesure et qui, un jour, aura forcément besoin d'éclater. Et le jour où le tonnerre va éclater, ça va être compliqué à vivre et pour la personne qui a le tonnerre à l'intérieur d'elle et parfois pour les personnes à côté d'elle parce que, d'un coup, le tonnerre explose et on ne comprend pas nécessairement pourquoi. Et ça se trouve, le tonnerre, il va tomber sur le coin du nez de quelqu'un. Ce ne sera pas nécessairement de sa faute si autant de colère sortent à ce moment-là contre lui. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de faire passer comme message aujourd'hui par ce podcast. Donc, c'était plutôt sympa de parler de colère finalement. Je ne me suis pas mis en colère contre vous. Peut-être que vous aurez envie de vous mettre en colère contre moi. Écoutez, si jamais c'est le cas, est-ce une colère rouge et est-ce une colère blanche ? Est-ce que c'est parce que j'ai marché sur vos pieds que je suis venue tambouriner vos plates-bandes et que là, vous vous dites « Oh, respecte-moi ! » Ou est-ce que c'est boum, signe de défense, vous avez sorti les petits picots comme le hérisson ? Ça peut être intéressant du coup. Bam ! Si direct, vous entrez dans l'exercice grâce à mon podcast sur la colère, peut-être que demain matin, vous allez me remercier ou même dans une heure. Je ne sais pas. Non, mais voilà. Prenez ce qui résonne comme d'habitude. Je serais ravie d'avoir vos commentaires et vos retours sur ça. De liker aussi si vous aimez. Moi, ça me fait toujours plaisir et toujours du bien d'avoir de vos retours et de voir aussi que ce que je vous transmets ça a un impact pour vous parce que c'est aussi ça qui m'intéresse et c'est aussi pour ça que j'enregistre ces podcasts et que je vous propose ces rendez-vous avec moi et avec vous. Donc, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. Et puis voilà, en attendant de se retrouver à notre prochain rendez-vous, je vous fais plein de gros bisous. Ciao !